Voyons ici quelques méthodes pour calculer une primitive. Commençons par une introduction. En science ainsi qu'en science mathématique, il arrive souvent qu'on souhaite trouver une fonction dont la dérivée est connue. Par exemple, la loi fondamentale de la dynamique MA est égale à F donne l'accélération A qui est égale à la force connue divisé par la masse connue. Donc l'accélération A est connue. Et à partir de cette accélération, on souhaite trouver la vitesse V et la position D du mobile. Nous savons que V' de T, donc la dérivée de la vitesse, ça c'est l'accélération. Et nous savons aussi que D' de T, c'est-à-dire la dérivée de la position, ça c'est la vitesse. Et nous cherchons donc une fonction V de T dont la dérivée est A, accélération connue. Et nous cherchons aussi une fonction D de T dont la dérivée est V, fonction qu'on connaîtra dès qu'on aura trouvé ce V. Nous cherchons donc une primitive de A et une primitive de V. Si nous regardons l'exemple de la chute libre, nous voyons que la dérivée de G fois T, c'est ce G. Et ce G, c'est l'accélération de pesanteur connue. En Belgique, elle vaut à peu près 9,81 mètres par seconde au carré. De ceci, nous pouvons donc déduire que ce G fois T, ça doit être la vitesse, formule que nous connaissons bien du cours de physique. Si nous dérivons le G T carré demi, pour dériver cette fraction, on met d'abord le G demi hors de la dérivée comme constante multiplicative, et il restera à dériver le T carré. T carré prime, c'est 2T. Donc, la dérivée de cette fraction, c'est G demi fois 2T, c'est-à-dire G fois T. Oui, mais ça, c'est la vitesse. Donc, cette fraction dont la dérivée, c'est V, ça doit être la position en fonction du temps. Donc, nous voyons ici que la dérivée de G fois T, c'est A. Donc, G fois T est une primitive de A. Ici, nous voyons que la dérivée de G T carré demi, c'est V. Donc, G T carré demi, c'est une primitive de V. Définissons d'abord une primitive en général. Toute fonction grand F pour laquelle grand F prime de X est égale à petit F de X est une primitive de petit F. Donc, toute fonction grand F dont la dérivée est petit F est une primitive de petit F. Mais comment calcule-t-on une primitive ? Voyons ici quelques exemples. On nous donne la fonction 2X, ça, c'est le petit F de X, et nous cherchons le grand F de X dont la dérivée, c'est ce petit F de X. Nous cherchons donc une fonction dont la dérivée, c'est 2X. Il n'est pas compliqué de deviner qu'on peut prendre X au carré parce que la dérivée de X au carré, c'est 2X. Oui, mais la dérivée de X au carré plus 1, ça donne aussi 2X. Et la dérivée de X au carré moins 7, ça donne aussi 2X. En fait, la dérivée de X au carré plus n'importe quel nombre constant, c'est 2X. Une primitive d'une fonction donnée n'est donc définie qu'à une constante additive près. Nous écrivons ceci. Nous écrivons un S allongé, puis le 2X, fonction donnée, et derrière, on colle un DX. Pour le moment, c'est juste une façon d'écrire une primitive. Plus tard, on verra que c'est très utile d'écrire ce DX-là. Nous lisons primitive de 2X DX est égale à la fonction X au carré plus une constante arbitraire. Lors du calcul des primitives, on doit donc chaque fois mettre plus C là-derrière. Pour éviter cela, on utilise ce symbole-là. On met une petite barre horizontale avec un tilde au-dessus. et nous lisons une primitive de 2X DX est égale à une constante additive près à X au carré. Attention à ce symbole-là. Ce symbole-là signifie est égale à une constante additive près. Et ce n'est pas le même symbole que celui-là. Ça, c'est un signe d'égalité avec le tilde au-dessus, qu'on utilise par exemple pour écrire pi vaut à peu près 3,1416. Faisons bien la différence entre ces deux symboles. Autre exemple, on nous donne la fonction constante 3 et nous cherchons une fonction dont la dérivée c'est 3. Bien sûr que c'est 3X plus une constante arbitraire. Nous écrivons une primitive de 3DX est égale à une constante additive près à 3X. Autre exemple, cosinus de X. Mais nous savons que le cosinus de X est la dérivée du sinus de X. Par conséquent, une primitive de cosinus de X est égale à une constante additive près à sinus de X. Pour cette primitive-là, il n'y a rien à calculer non plus parce que nous savons que ça c'est la dérivée de l'arc tangente. Donc, une primitive de 1 sur X carré plus 1DX est égale à une constante additive près à arc tangente de X. Continuons par 3 théorèmes concernant les primitives. Voici le premier des théorèmes. Toute fonction continue dans un intervalle I a une primitive dans cet intervalle I. Pour le moment, nous admettons ce théorème sans démonstration. Dans le chapitre suivant, nous serons capables de démontrer ce théorème-là, mais pas encore ici. Deuxième théorème concernant les primitives. Si F est une primitive de f dans un intervalle I, alors F plus une constante arbitraire est aussi une primitive de f dans cet intervalle I. Démontrons ces propriétés. Il suffit de démontrer que la dérivée de F plus C c'est f, sachant que la dérivée de F c'est f. La dérivée de F plus C, mais ça c'est la dérivée d'une somme qui est égale à la somme des dérivées. Donc ça donne F' c'est-à-dire f plus C' c'est-à-dire 0 et donc on trouve bien comme dérivée le f. Troisième théorème concernant les primitives. deux primitives d'une même fonction petit f se distinguent uniquement par une constante additive. Ça signifie ceci. Si nous trouvons comme primitive de petit f un grand F et par un autre moyen de calcul nous trouvons comme primitive de la même fonction petit f un grand G, c'est que nécessairement il existe un nombre constant K tel que le grand G de X est égal au grand F de X plus cette constante K. Résumons ces trois théorèmes en une seule phrase. Pour une fonction continue dans un intervalle I, il y a une infinité de primitives qui ne diffèrent cependant que par une constante additive. Formulons ici deux remarques très importantes. La première remarque c'est ceci. Une primitive de 1 sur X dX pour n'importe quel X non nul est égale à une constante additive près au logarithme népérien de la valeur absolue de X. Pour démontrer cette formule, il suffit de dériver la réponse et si comme dérivé nous trouvons ce qui est écrit entre ce S allongé et ce DX, alors la formule est démontrée. Eh bien, faisons ça. Dérivons la réponse. Pour calculer cette dérivée, nous allons distinguer deux cas. Premier cas, si X est strictement positif. Si X est strictement positif, c'est que la valeur absolue de X est la même chose que X. et la dérivée de cette réponse, c'est donc la dérivée de ln de X qui est égale à 1 sur X. Donc, dans ce cas-là, la formule est déjà démontrée. Dans le cas où X est strictement négatif, c'est que la valeur absolue de X est égale à moins X et la dérivée de cette réponse, c'est donc la dérivée de cette fonction composée. et la dérivée du ln d'un f de X est égale à f prime de X divisé par f de X. La dérivée de moins X est moins 1 et le f de X est bien moins X. Les deux moins se simplifient et comme réponse, on trouve également 1 sur X aussi dans ce cas-là. Donc, la formule est démontrée. La remarque suivante pourrait paraître bizarre, mais elle est très utile dans les démonstrations qui vont suivre. Si on dérive une telle primitive, c'est-à-dire si on dérive un grand f de X, on trouve bien sûr le petit f de X par définition même d'une primitive. Regardons de là à là. Si on dérive cette primitive, on trouve comme réponse exactement exactement ce qui est écrit entre ce S allongé et ce DX. Retenons bien ça. Si on dérive une telle primitive, on trouve comme réponse ce qui est écrit là entre le S allongé et le DX. Nous connaissons déjà plein de primitives particulières. Nous savons, par exemple, qu'une primitive de 0, c'est une constante. Pourquoi ? Parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Nous savons aussi qu'une primitive d'une constante, c'est cette constante fois X. Pourquoi ? Parce que la dérivée de C fois X, c'est C. Nous savons aussi qu'une primitive de X DX, c'est X au carré demi, toujours à une constante additive près. Pourquoi ? Parce que la dérivée de X carré demi, c'est X. Nous savons aussi qu'une primitive de X carré DX, c'est X au cube sur 3, parce que la dérivée de X au cube sur 3, c'est X au carré. Et par le même raisonnement, nous trouvons de suite qu'une primitive de X exposant MDX est égale à une constante additive près à X exposant M plus 1 divisé par M plus 1. Il suffit de dériver cette réponse. Cette dérivée donne bien X exposant M. Cette formule est même vraie si M est un nombre rationnel. Donc, cette formule-là elle est vraie pour n'importe quel nombre M rationnel. Mais attention, la valeur moins 1 doit être exclue. Parce que si M était égal à moins 1, alors ici, on diviserait par 0. Donc, cette formule-là, on peut l'utiliser pour n'importe quel nombre rationnel sauf pour moins 1. Nous connaissons aussi des primitives trigonométriques. Nous savons qu'une primitive de sinus X d'X c'est moins cos de X parce que la dérivée de moins cos de X c'est sin X. Attention au signe. Nous savons aussi qu'une primitive de cos de X d'X c'est sin de X. Et nous savons également qu'une primitive de 1 sur cos carré de X d'X c'est tangente de X mais X ne peut pas avoir une telle valeur parce que pour de telles valeurs la tangente n'existe pas et le cos est nul. Nous connaissons aussi des primitives cyclométriques. Nous savons que cette primitive-là c'est arcsinus de X et ce pour n'importe quel X strictement compris entre moins 1 et 1. Nous savons que cette primitive-là est égale à arc cos de X avec la même condition que pour l'arc sin. Et nous savons aussi qu'une primitive de 1 sur X carré plus 1 d'X c'est arc tangente de X. Passons maintenant aux fonctions exponentielles et logarithmiques. Nous savons que primitive de E exposant X d'X est égale à E exposant X. Cette fonction est égale à sa dérivée et donc elle est aussi égale à sa primitive. Nous savons aussi qu'une primitive de A exposant X c'est A exposant X sur ln de A et ça pour n'importe quelle base A strictement positive et différente de 1. Nous savons également qu'une primitive de 1 sur X d'X c'est ln de la valeur absolue de X. c'est une formule que nous venons justement de démontrer. Regardons encore une fois cette formule-là. Elle est vraie pour n'importe quel nombre rationnel mais pas pour moins 1. Et qu'est-ce qu'on a si M vaut moins 1 ? On a X exposant moins 1. X exposant moins 1 c'est la même chose que 1 sur X. Donc si M vaut moins 1 alors nous cherchons la primitive de 1 sur X d'X. Et justement dans le cas où cette formule-là ne fonctionne pas nous avons cette primitive-là. Ça c'est justement le cas où cette formule-là ne fonctionne pas. Donc ln sauve la situation. Une primitive de 1 sur X fois ln de 1 est donnée par le logarithme à base A de la valeur absolue de X. Voyons ici plusieurs règles de primitivation. La première, une primitive de C fois f de X dX est donnée par C fois une primitive de f de X dX. Donc une constante multiplicative vole hors de la primitive. Ça c'était déjà vrai dans le calcul des limites et aussi dans le calcul des dérivés. Maintenant cette propriété reste encore vraie dans le calcul des primitives. On dirait vraiment que c'est le destin des constantes multiplicatives. Elles volent toujours dehors. Exemple Nous cherchons une primitive de 7X au cube. Le 7 est un nombre constant qui multiplie donc il vole hors de la primitive et il reste à primitiver X exposant 3. Primitive de X au cube c'est X exposant 4 sur 4 et l'exercice est terminé. Deuxième exemple nous cherchons une primitive de E exposant X sur 2. Le E exposant X sur 2 nous l'écrivons 1 demi fois E exposant et cette constante 1 demi vole hors de la primitive puisque c'est une constante multiplicative. Reste à primitiver E exposant X et nous trouvons donc E exposant X. Donc une primitive de E exposant X demi c'est E exposant X demi. Pour démontrer cette formule-là il suffit de dériver la réponse et si comme dérivé nous trouvons ce qui est écrit là entre le S allongé et le DX alors la formule est démontrée. Eh bien faisons ça. Prenons la réponse et dérivons-la. Lors d'une dérivation une constante multiplicative vole dehors. Voilà. Il reste maintenant à calculer la dérivée de cette primitive-là. Mais nous savons que la dérivée d'une primitive c'est ce qui est écrit là entre le S allongé et le DX. Donc cette dérivée-là c'est petit f de X. Comme dérivée de cette réponse nous trouvons donc C fois f de X et c'est exactement ce qui est écrit là entre le S allongé et le DX. Ce qu'il fallait démontrer. Deuxième règle de primitivation une primitive d'une somme c'est la somme des primitives et une primitive d'une différence c'est la différence des primitives. Par exemple primitive de X carré plus 5X c'est bien une primitive d'une somme d'après cette formule c'est la somme des primitives. Primitive de X carré c'est X au cube sur 3 et primitive de 5 fois X le 5 on peut le mettre devant la primitive comme constante multiplicative et alors cette primitive va donner 5 fois X au carré demi d'où la primitive cherchée. Deuxième exemple primitive de 1 sur X moins 1 sur X carré plus 1 ça c'est une primitive d'une différence qui est égale à la différence des primitives cette primitive là c'est ln de la valeur absolue de X et cette primitive là ça c'est l'artangent de X exercice terminé. Pour démontrer cette formule nous allons de nouveau dériver la réponse si comme dérivé nous trouvons ce qui est écrit là entre le S allongé et le DX alors la formule est démontrée. Eh bien faisons ça dérivons cette réponse nous savons que la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivés et la dérivée d'une différence c'est la différence des dérivés comme ceci. Mais la dérivée de cette primitive c'est ce F de X et la dérivée de cette primitive là c'est ce G de X donc comme primitive nous retrouvons F de X plus ou moins G de X c'est ce qui est écrit là entre le S allongé et le DX ce qui fallait démontrer. Avant d'attaquer la méthode suivante une remarque excessivement importante attention attention une primitive d'un produit ce n'est pas le produit des primitives et une primitive d'un quotient ce n'est pas le quotient des primitives attention attention on a tendance à utiliser de telles formules mais elles sont fausses. Qu'est-ce qu'on fait alors lorsqu'on souhaite primitiver un produit ou lorsqu'on souhaite primitiver un quotient ? Alors on peut essayer soit la primitivation par partie qu'on va expliquer de suite ou bien la primitivation par substitution qu'on va expliquer après. D'abord primitivation par partie voici la formule correspondante si nous souhaitons primitiver le produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée alors il suffit de faire ceci on calcule le produit de ces deux mêmes fonctions mais sans prime moins la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions où cette fois-ci le prime saute sur l'autre. Cette formule pourrait paraître bizarre parce que au départ nous souhaitons primitiver le produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée et après application de cette formule il reste à primitiver le produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée donc le calcul qui reste à faire est tout à fait semblable au calcul du départ. La formule peut quand même aider à calculer une primitive d'un produit par exemple nous cherchons une primitive de x fois e exposant x D'abord nous transformons ce produit pour avoir un tel produit Le e exposant x est égal à sa propre dérivée donc ici nous avons bien le produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée Appliquons cette formule-là Il suffit d'écrire le produit des deux fonctions mais sans prime et puis moins primitive du produit des deux mêmes fonctions où cette fois-ci ce prime saute sur l'autre donc comme ceci On écrit le produit de ces deux fonctions sans le prime moins primitive du produit de ces deux mêmes fonctions où cette fois-ci le prime saute sur l'autre C'est fait Oui mais x prime c'est 1 Donc il reste à calculer la primitive de E exposant x La primitive de E exposant x c'est E exposant x Vous avez certainement remarqué que je parle maintenant de la primitive de E exposant x alors qu'on devrait dire une primitive à une constante arbitraire près On dit quand même souvent la primitive sachant bien qu'elle n'est définie qu'à une constante additive près Un deuxième exemple nous cherchons la primitive de ln de x Attention ceci ce n'est pas un produit ce n'est pas ln fois x c'est ln de x Normalement on devrait mettre le x entre parenthèses mais pour ln on ne le fait pas comme pour sin pour cos non plus Calculons cette primitive là quand même avec cette formule mais on n'a pas de produit Si on écrit ln de x sous forme de ln de x fois 1 alors on a un produit et on n'a rien changé à la primitive de départ Nous sommes habitués à écrire 1 comme ça mais on peut aussi écrire 1 comme ça parce que x prime c'est 1 Et maintenant nous avons le produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée par la primitivation par partie nous obtenons donc le produit de ces deux fonctions mais sans prime moins la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions où cette fois-ci le prime saute sur l'autre Donc on a maintenant ln prime de x Et la dérivée de ln de x c'est bien 1 sur x Les deux x se simplifient Il reste à primitiver le 1 et la primitive de 1 de x c'est x Démontrons cette formule-là exactement comme avant Nous dérivons cette réponse-là Si la dérivée de la réponse donne ce qui est écrit là entre le s allongé et le dx alors c'est gagné Et bien dérivons cette réponse Ça c'est la dérivée d'une différence qui est égale à la différence des dérivées La dérivée de ce produit-là c'est f prime de x fois g de x plus f de x fois g prime de x dérivée d'un produit Moins la dérivée de cette primitive-là c'est ce qui est écrit ici entre le s allongé et le dx Donc la dérivée de cette réponse donne ceci Et si nous regardons bien ce terme-là f de x fois g prime de x muni d'un moins Il est aussi écrit là Mais là il est muni du signe plus Donc ces deux termes s'enlèvent Et il ne reste plus que le f prime de x fois g de x C'est exactement ce qu'on souhaitait obtenir Passons maintenant à la méthode de primitivation par substitution Encore une fois Attention Attention La primitive d'un produit ce n'est pas le produit des primitives Et la primitive d'un quotient ce n'est pas le quotient des primitives La primitivation par substitution fonctionne comme ceci Si nous calculons Si nous calculons la primitive d'un f de u de x fois u prime de x de x Alors il suffit de calculer la primitive de f de u de u et lorsqu'on a trouvé cette primitive-là on remplace le u par ce qu'il vaut en fonction de x Si vous n'avez rien compris à la lecture de cette formule ne vous en faites pas c'est tout à fait normal Deux exemples vont éclaircir l'affaire Voici un premier exemple Nous cherchons la primitive de x au carré plus 1 au cube fois 2x dx Nous voyons ici une partie de fonction le x carré plus 1 dont la dérivée multiplie la derrière La dérivée de x carré plus 1 c'est bien 2x Donc nous sommes dans le cas de cette formule-là Nous avons une partie de fonction une partie de fonction dont la dérivée multiplie la derrière C'est bien juste Et c'est cette partie de fonction dont la dérivée multiplie la derrière qu'on va poser égale à u Encore une fois le u c'est la partie de fonction dont la dérivée multiplie la derrière Ce u est donc bien une fonction de x Nous allons dériver ce u par rapport à la variable x et cette dérivée nous l'écrivons sous cette formule-là Ça c'est une façon d'écrire la dérivée de u par rapport à la variable x Et la dérivée de ce u par rapport à la variable x c'est x carré plus 1 prime et ça c'est bien 2x Nous traitons cette fraction-là comme une fraction habituelle Le dx qui divise ici on va le mettre de l'autre côté où il va multiplier Et maintenant nous substituons Dans cette primitive-là nous remplaçons le x au carré plus 1 par u puisque ça vaut u et nous remplaçons ce paquet 2x dx ce paquet 2x dx par du Substituer veut dire remplacer par Nous remplaçons ces parenthèses par u et nous remplaçons ce paquet par du et nous obtenons ainsi la primitive de u au cube du comme l'annonce la formule La formule dit il faut maintenant primitiver u au cube du ça c'est u exposant 4 sur 4 et une fois qu'on a trouvé la primitive on remplace u parce que ça vaut en fonction du x donc on remplace maintenant le u par x au carré plus 1 et ainsi nous trouvons la primitive souhaitée Un deuxième exemple primitive de 3x carré sinus de x au cube dx La dérivée de cette partie de fonction x au cube c'est 3x au carré donc nous sommes bien dans le cas de cette formule là La dérivée d'une partie de fonction multiplie alors on peut travailler par substitution La partie dont la dérivée multiplie on la pose égale à u Nous dérivons ce u par rapport à la variable x mais la dérivée de x au cube c'est bien 3x carré Le dx on le met de l'autre côté où il va multiplier et maintenant nous substituons Nous remplaçons le x au cube par u et le paquet 3x carré dx par du Ainsi nous obtenons primitive de sinus u du et une fois qu'on aura trouvé la primitive on remplacera le u par x au cube Primitive de sinus de u du ça c'est moins cosinus de u La primitive en u est trouvée et alors à la fin on remplace le u par ce qu'il vaut en fonction de x et nous trouvons comme primitive moins cosinus de x au cube On peut toujours à la fin dériver la réponse si on trouve ce qui est écrit là entre le s allongé et le dx c'est que c'est correct Pour démontrer la formule nous allons exactement faire ça Nous prenons de nouveau la réponse et nous la dérivons Si nous trouvons ceci alors c'est ok et bien faisons ça dérivons cette réponse Nous avons ici primitive de petit f de u du Écrivons cette primitive là sous forme grand f de u Donc nous avons à calculer la dérivée de grand f de u qui lui est une fonction de x Nous devons donc dériver une fonction composée La formule de dérivation d'une fonction composée dit qu'il faut d'abord dériver le grand f exprimer cette dérivée non pas avec x mais avec u de x et puis il faut multiplier tout ça par u prime de x Donc voici ce qu'on obtient Oui mais le grand f c'est une primitive de petit f Donc grand f prime c'est petit f et nous obtenons ainsi bien ce qui est écrit là entre le s allongé et le dx ce qu'il fallait démontrer Attention attention encore une fois la primitive d'un quotient ce n'est pas le quotient des primitives Attention Si nous souhaitons primitiver une fonction rationnelle de ce type là binôme du premier degré divisé par binôme du premier degré alors on transforme d'abord cette fonction rationnelle en une somme pareille un nombre réel plus un nombre réel divisé par ce binôme là dénominateur de la fonction rationnelle Voyons cela dans un exemple Nous voulons primitiver 4x plus 1 sur 2x moins 3 D'abord on transforme cette fraction en une somme pareille et ça on le fait par la division euclidienne de Paulineau Si on ne se rappelle plus bien comment ça fonctionne alors on se rappelle quand même de la division écrite de l'école primaire On se posait la question par quoi dois-je multiplier ceci pour arriver à ça mais par 3 mettons le 3 ici et puis on multiplie 3x7 ça donne 21 et ce produit on l'écrit là Une fois qu'on a le produit on l'oppose donc on met un moins devant et puis on additionne 22 plus moins 21 ça fait 1 Nous faisons exactement la même chose dans la division euclidienne des polynômes On se pose la question par quoi dois-je multiplier ceci pour arriver à ça mais par 2 Alors ce 2 on le met ici 2 fois 2x moins 3 ça fait 4x moins 6 produit qu'on écrit alors ici Voilà c'est fait Une fois qu'on a obtenu le produit on l'oppose Donc il faut opposer le 4x moins 6 ce qui donne moins 4x plus 6 Voilà c'est écrit moins 4x plus 6 Et ensuite on additionne Nous additionnons ici Les deux premiers termes doivent toujours disparaître dans la division euclidienne S'ils ne disparaissent pas c'est qu'on a mal travaillé là Ici ils disparaissent bien et la somme ça donne 7 Cette division de l'école primaire est à interpréter comme ceci 22 septième c'est égal à 3 le nombre qui est écrit là plus 1 le nombre qui est écrit là divisé par 7 le nombre qui est écrit là Vérifions ça 22 septième c'est bien 3 plus 1 septième vu que le 3 c'est 21 septième 21 septième plus 1 septième c'est bien 22 septième Faisons exactement le même raisonnement ici Le dividende divisé par le diviseur est égal au quotient plus le reste divisé par le diviseur comme ceci le dividende le dividende 4x plus 1 divisé par le diviseur 2x moins 3 est égal au quotient 2 plus le reste 7 divisé par le diviseur 2x moins 3 C'est d'ailleurs C'est d'ailleurs C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé ce nombre là q parce que ce nombre là c'est le quotient de la division et ce nombre là on l'a appelé r parce que ce nombre r c'est le reste de la division Pour calculer cette primitive là il suffit donc de calculer la primitive de 2 plus 7 sur 2x moins 3 dx La primitive d'une somme c'est la somme des primitives La primitive de 2 ça c'est 2x et ici on va primitiver par substitution Nous allons poser U est égale à 2x moins 3 Mais pour appliquer la substitution nous avons besoin de la dérivée de 2x moins 3 qui multiplie là en haut La dérivée de 2x moins 3 c'est 2 Mais nous n'avons pas fois 2 On souhaiterait l'avoir Comme si souvent en mathématiques si on n'a pas ce qu'on souhaite avoir alors on va le chercher Mais de façon mathématique correcte On souhaite avoir fois 2 alors on l'écrit comme ceci on écrit fois 2 fois 1 demi On n'a rien changé à la fonction et pourtant maintenant on a fois 2 Ce 7 demi vole hors de la primitive comme constante multiplicative et ce qui nous reste à calculer c'est la primitive de 2 sur 2x moins 3 dx Ici on va appliquer la substitution u est égale à 2x moins 3 parce qu'on l'a bien préparée au moyen de ce 2 Posons donc u est égale à 2x moins 3 d'où nous déduisons de suite que du est égale à 2dx et la substitution va nous mener alors vers la primitive de 1 sur u du Cette primitive c'est ln de la valeur absolue de u et une fois qu'on a la primitive en u il suffit de remplacer le u par succès en fonction du x et nous obtenons ainsi comme réponse finale 2x plus 7 demi fois ln de la valeur absolue de 2x moins 3 C'est donc ça la primitive de cette fonction rationnelle c'est correctent 10 1 2 Sous-titrage FR ?